Bonsoir, bienvenue au Stab Tichés Autériques numéro 6. Alors je suis vraiment très fatiguée aujourd'hui et en retard un peu. Donc j'espère trouver mes mots et puis sinon il faudra m'aider. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je voulais aussi dire bonjour et bienvenue à tous les nouvelles et les nouveaux qui me suivent depuis cette semaine, cette fin de semaine où j'ai été très occupée et du coup j'ai vraiment pas eu beaucoup le temps de communiquer. Donc merci à tous ceux et celles qui arrivent sur Instagram mais aussi sur Youtube. Merci beaucoup, merci pour les échanges que j'ai. Et comme d'habitude il y a Sam qui vient nous voir. Tu viens ? Hop ! Et voilà Sam, il est tout content parce que je suis enfin rentrée. Et je crois que j'ai pas mis mon micro. Donc je vais juste voir où il est. Parce que comme d'hab, il est là. Et donc ça c'est cool. Bonjour à la Réunion. Alors, on va mettre mon micro quand même. Comme quoi je suis vraiment dans le gaz. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ? On va dire que oui. Donc aujourd'hui, on va faire un spécial oracle et tarot. La différence entre les deux. Qu'est-ce qu'un oracle ? Comment les utiliser ? Etc. Donc on va commencer tout simplement par qu'est-ce qu'un oracle ? Comme d'habitude, j'ai mes petites notes. Alors il faut savoir que je ne sais pas comment on fait participer quelqu'un en direct. Et du coup, la dernière fois que je l'ai fait, ça a tout fait sauter. Donc depuis, je ne touche plus. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui, c'est oracle et tarot. En attendant que les gens arrivent un peu. Donc je remercie toutes les nouvelles, les nouveaux et nouvelles arrives. Bon, bonsoir. Et puis, cette semaine, je serai un tout petit peu plus libre parce que je dois me reposer. Donc je vais me reposer en travaillant sur ma... Plutôt me recentrer sur ma spiritualité et sur mon travail aussi. Les deux sont liés chez moi. Et puis, je suis très heureuse d'avoir pris une décision aujourd'hui. Je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà, je vais vers un apprentissage intéressant. Donc aujourd'hui, on va commencer par définir ce qu'est un oracle. Bonjour Elle Studio. Bonjour à tout le monde. Comme ça va assez vite, en plus je lis pas trop vite. J'ai mis mes lunettes quand même. J'espère que vous m'entendez bien. Vous devez d'ailleurs entendre le chat qui gratte dans sa caisse aussi comme d'habitude. Donc l'oracle, à la base, c'est une personne qui pratique la divination. Et dans la tradition biblique et même judéo-chrétienne, c'est en fait la personne qu'on considère comme un prophète et comme les apôtres qui passent le message de Dieu. Alors c'est assez drôle parce que dans la Bible, que je connais plus, étant protestante, la divination est mal vue, mais le fait de passer les messages de Dieu, donc avoir un message du divin, d'un autre monde, d'au-dessus, est vu comme un oracle. Donc on va partir de cette base pour comprendre les oracles, les jeux oracles et leurs différentes... Je vais essayer de l'enregistrer si je ne la plante pas comme l'autre fois. C'est pour ça que j'étais un peu en retard. J'étais en train de faire du ménage sur mon téléphone pour essayer d'enregistrer la vidéo parce que je me demande si ce n'est pas ça qui a foiré la dernière fois. Donc on croise les doigts et on va espérer que ça sera enregistré cette fois et pas... Ah ben non ! Voilà, sinon je referai un résumé comme l'autre fois de ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc comme j'expliquais, l'oracle dans la tradition biblique est bien vu puisque c'est celui qui annonce la volonté de Dieu. Alors que celui qui est voyant, il fait des prédictions et dans le prédictif est mal vu et condamné à part la reine de Saba. On le considère comme un sorcier, sorcière. Donc on en revient à toujours cette idée que sorcier et sorcière reste quelque chose qui est, on va dire proche de l'insulte, en tout cas une forme de condamnation d'une pratique occulte dans les religions, en tout cas monothéistes, en tout cas celles que je connais le mieux. Et donc par exemple, en oracle, on peut considérer que des oracles, ça a été les Sibyls, les Pity, qui étaient des voyantes, des femmes qui voyaient des choses. Alors la Pity, c'était je crois Delphes et elle était au-dessus d'un trou d'où sortaient des fumées. Ça remonte à loin et comme je suis fatiguée, mes neurones ne sont pas blessés. Alors je m'excuse pour les mots bizarres, c'est le chat qui gratte la petite pelle à caca. On va attendre. Ça y est Sam ? Cool. Voilà. Et donc, c'était des psychotropes, on suppose, puisque cette fumée qui leur permettait de voir des choses. Alors on dit que par exemple, en brûlant une feuille de laurier, on peut avoir le même phénomène, ou certaines autres plantes, qui ne sont pas toujours vendues légalement, on peut avoir ce même effet rien qu'avec la fumée. Ah, je n'ai pas vu le film 300, mais c'est très bien. Alors s'il y a une représentation de l'oracle de Delphes, c'est très bien de faire une parenthèse pop culture, c'est toujours bien. Non, et là je n'ai encore jamais vu le film 300, pourtant mon beau-fils aime beaucoup. Donc il faudra, je n'ai vu toujours que des morceaux. Et jamais l'oracle de Delphes. Donc il va falloir que je m'y mette. Je cherchais justement un film dans lequel était représenté un oracle à la façon grecque ou romaine, et je n'en trouvais pas. Je me souviens des anciens films, avec des monstres, des percés qui se bat contre la ménuse, mais je ne crois pas qu'il y ait d'oracle là-dedans. En tout cas, on trouvait ça chez les Grecs, chez les Étrusques, chez les Romains, et dans d'autres religions pré-chrétiennes. C'est vraiment une pratique qui était très pratiquée justement, et pas punie. C'est venu plus avec justement le monothéisme, tout ce qui est judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut écouter la voix de Dieu, et celui qui prédit est puni de sa prédiction, parce que d'une certaine manière, il va se substituer au divin. Donc, nous sommes tous punissables par un Dieu, un jeu suivant les textes, et moi je pense que Dieu est beaucoup plus grand que les textes. Ça c'est un parenthèse personnelle. Et donc, les jeux qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle oracle, sont effectivement des jeux de prédiction, mais pas seulement. Alors, j'ai sorti ma collection ici, à mes pieds. On va commencer tout simplement par faire la différence entre le tarot et l'oracle. Normalement, j'ai sorti mon tarot de Marseille, un classique. Voilà. Donc, les tarots ont toujours la même structure. Alors, le mien est mélangé. Mais tous ceux qui pratiquent le tarot, vous connaissez la structure avec les 22 arcanes. Et puis, voilà, alors le plus connu, c'est le Marseille. Alors là, il y a l'arcane, on a le jugement. Ça c'est vraiment dans le classique. Donc, c'est extrêmement codifié, le tarot. On le connaît tous. On en a tous eu. Et donc, tous ceux qui pratiquent, en tout cas, les tirages de cartes. Donc, ça, c'est vraiment le plus connu. C'est la base. C'est le tarot de Marseille. Avant, il y avait probablement des jeux plus anciens, dont le tarot de Marseille est issu. Mais là, on arrive dans des arcanes mineurs. Et donc, il est aussi codifié au niveau des couleurs. Elles sont souvent... Il y a assez peu de couleurs. Et bien sûr, après, il y a eu les dérivés des tarots. Alors, je prends par exemple l'exemple du... Je vais chercher le tarot de quoi. Je ne sais plus. On va en prendre un au hasard. Hop. Bon, ce n'est pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. Le grand isotérico. Il était sous la main. Donc, on va voir le grand isotérico que j'aime bien. Donc, par exemple, le grand isotérico, fonctionne sur une base de tarot classique. Le tarot de Marseille, notamment. Puisqu'on retrouve peu de couleurs. Ici, on est sur le soleil. On retrouve les symboliques et la construction qui ressemblent au tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, moi, je le trouve assez aride. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont du mal. Par exemple, le grand isotérico, qui est un tarot dérivé du Marseille. Et je le trouve plus parlant. Il y a déjà plus de symbolique. Il y a déjà un trait un peu différent. Le tarot de Marseille, on est vraiment dans le haut médiéval. Et du coup, on est assez sobre. Et puis, malgré tout, il y a, je pense, une influence chrétienne sur le tarot de Marseille. C'est pas un mal, je le dis pas pour un mal. Mais je veux dire, du coup, il y a peut-être des choses moins exprimées pour pas tomber dans l'hérésie totale. C'est peut-être une sorte d'auto-censure qui fait la réalité du tarot de Marseille. Donc ça, c'est le grand isotérico. On retrouve, par exemple, les épées, les coups. Donc les tarots ont ça en commun d'avoir toujours une structure qui va être avec 22 arcanes majeures et les 56, 56. Ça, c'est la fatigue mineure. Et donc, avec les coupes, les épées, chacune a des fonctions différentes. Par exemple, les épées, on peut les utiliser dans un tirage avec des grandes arcanes et les épées pour parler de la santé de quelqu'un. Les deniers vont toucher plus le travail ou l'argent. Et on peut faire des tirages avec qu'une seule sorte d'arcanes mineures et pas mélanger toutes les arcanes. Alors, bien sûr, on peut aussi mélanger toutes les arcanes. Il n'y a pas de problème. Donc, après, l'autre grand jeu de tarot classique qui est très codifié mais qui est inspiré du Marseille qui veut bien sortir de sa pochette, c'est le Readerweight. Et le Readerweight a quelques différences avec le Marseille. Il y a, par exemple, des lames, des arcanes qui n'ont pas le même numérotage et des noms qui changent comme le magicien. Est-ce que j'ai le magicien en Marseille ? Mais pourtant, le tarot, finalement, dans l'essence même, reste un oracle puisqu'il prédit l'avenir. Donc, on l'appelle... Ce tarot n'est qu'un type d'oracle particulier et très codifié. Je dirais que par rapport aux oracles ce que nous, on appelle oracles de façon moderne. Je suis en train de chercher une arcane. Je dirais que le tarot va plus en profondeur et peut-être plus direct dans les questions qu'on pose. Le tarot est des fois plus violent dans ses réponses qu'un oracle. Justement à cause de sa codification. Ah ben, j'essaierai d'enregistrer pour la rediffusion. Donc, Julie, bonne soirée. J'aime bien prendre l'exemple de la maison Dieu dans les tarots qui est extrêmement codifiée et qui, d'un jeu à l'autre, est quand même assez pareil. Le diable aussi. J'essaierai de trouver le... Mais en fait, le tarot est un oracle. Donc, quand vous tirez les tarots, vous tirez déjà un oracle. Alors, vous vous dites, mais alors, pourquoi avoir des oracles ? Pourquoi avoir des cartes qui salent des oracles ? Ben, tout simplement parce que ça va être intéressant pour d'autres choses. Oui, l'oracle de la déesse sombre est assez direct aussi. Il y en a d'autres qui le sont. L'oracle de Béline, ici. Ça, c'est un des oracles les plus directs que je connaisse. Et en plus, il est très sarcastique. En tout cas, avec moi. Avec vous, je ne sais pas. Mais il est très sarcastique. Voilà un type d'oracle très classique. C'est le Béline qui est assez sobre dans sa présentation. mais qui est très intéressant. Moi, je le traille en coupe. Voilà. On retrouve, par exemple, quelque chose qui ressemble à la maison d'yeux avec l'accident. Mais il n'est pas codifié pareil. Et Béline a fait un tarot, un grand tarot qui est très beau. Il doit être dans mon tas. Voilà. Et le Béline, par exemple, dans le genre direct, il n'est pas mal. Et du coup, je pense que certaines personnes ont du mal avec. Voilà, justement. Mais il a ce côté extrêmement direct. Et celui-là, je ne l'utilise pas en complément de tarot. On verra ça, comment utiliser un oracle en complément de tarot après. Il y a ce dérivé de Béline. C'est l'horoscope Béline. Alors, ce n'est pas Béline qui l'a fait. C'est donc un dérivé du jeu. On retrouve les cartes. Il est un peu moins violent, justement. Hello, Nox ! Il est un peu moins violent que le Béline, mais il reprend certaines cartes. Les images font très 70's. C'est ce que j'aime bien. Donc, c'est l'horoscope Béline. Qui n'est pas originellement un Béline. Les images sont plus douces. Elles sont un peu plus... Alors là, on retrouve l'accident. Ce que je vous montrais avant. La déchéance. Un total. Et celui-là, si on n'aime pas le Béline classique, je vais le montrer en vert, l'oracle de Béline classique, on peut tenter l'horoscope de Béline. Alors, il est moins joli. Il n'a pas la bordure dorée. Il est joli de dos. Voilà. Et encore, parfois, il est sarcastique aussi. On retrouve donc les mêmes, à peu près les mêmes symboliques. La protection en bleu. Moi, le Béline ne me ment jamais. Quand je lui demande pour la journée, je sais qu'il ne me ment pas. Hier, je lui ai demandé pour un truc particulier. « Il n'avait pas menti. » Et tu dis « Ah non, non, pas ça. » Et si, si. Donc, il est très cash. Donc, si vous n'aimez pas un oracle cash. Et le Béline, je pense que vous n'avez pas besoin de l'utiliser en complément d'autres choses. C'est ce qui est intéressant avec le Béline, c'est qu'il fonctionne à lui tout seul très bien. L'horoscope Béline, c'est pareil. Même si c'est un dérivé du Béline, il fonctionne très bien. C'est un oracle très bien pensé. Moi, j'ai un livre... Alors, je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai un livre qui est plus intéressant parce qu'il va plus loin que le petit livret habituel. Et surtout, il fait les liens entre les cartes. Un peu comme dans le... Je ne sais plus, le Lenormand. Ou quand on fait une lecture du Lenormand, qui est aussi un oracle. Alors, il s'appelle Lenormand, mais ça reste un oracle. En normand, j'ai un classique ici. Alors, le Lenormand a cette particularité de se baser sur les cartes de jeux classiques, les cœurs, les carreaux, etc. Et donc... Ah ben voilà. Mais c'est le Béline. Il est toujours très juste. Et des fois, ça fait chier. Parce qu'on n'a pas envie qu'il soit aussi juste. Des fois, on a envie qu'il nous dise des choses gentilles. On va arriver après aux choses gentilles. Alors, le Lenormand, moi, je travaille moins avec le Lenormand. Ça, c'est un classique. Donc, il y a aussi une structure. Et donc, les dérivés. J'ai un dérivé ici, quelque part, dans mon foutoir. Un dérivé de Lenormand. Où es-tu ? Où es-tu ? J'ai du foutoir. Vous l'avez compris, c'est bordélique. Ah, il est là. Ça, c'est un dérivé de Lenormand. Et il est très chouette. Moi, j'aime beaucoup l'imagerie. Je préfère le Lenormand plus classique. C'est le... Comment il s'appelle ? J'oublie toujours son nom, en plus. C'est le Burning Serpent Oracle. Alors, pour le coup, celui-là, ça s'appelle Oracle. Le Burning Serpent Oracle. Voilà. Oracle. Oracle. Donc, bon, celui-là, il commence par Hécathèse Pass. Oui, dans la symbolique du Béline, on retrouve. Mais avec d'autres dieux et déesses aussi. Il est assez, en fait... Je l'ai mis où ? Ézotérique dans plein d'autres sens. Le Béline, il est... Il est vraiment très bien réfléchi. Mais c'était un gars qui l'a créé. C'est Edmond Béline. Il me semble que c'était son vrai nom. Et il était très versé dans les symboles. Et donc, on retrouve aussi des symboles judéo-chrétiens. On retrouve... On peut se dire que c'est Salomon. Il y a des symboles comme l'aigle. On retrouve les épées croisées qu'on retrouve dans le jeu de tarot classique. Je pense qu'il a fait un mix de tout qu'il doit avoir un jeu de tarot mental. L'eau qu'on retrouve dans d'autres jeux comme l'oracle spirit que je vous montrerai plus après. Voilà. Ça, c'est un symbole d'Hécathèse avec la torche, les coques. Et donc, il est très intéressant. Si on étudie bien les cartes, en fait, c'est vraiment assez passionnant. Il y a la tour. Je suis en train de chercher des choses de Saint-Bru. On a ici la réussite avec la couronne de laurier qui est un classique du symbole. On a cette espèce de... de memento mori pour l'héritage. Et donc, on peut définir... aller plus loin que dans la simple explication. On a ces oiseaux pour les pourparlers qui sont assez intéressants. Le Béline a un dessin très naïf. Et vous verrez que dans l'horoscope Béline, qui est un peu moins violent, comme je le disais avant, il y a des choses intéressantes aussi. Et il est un peu moins sarcastique. Pour en revenir au le normand, donc moi, j'aime bien le dérivé du le normand qui est le burning oracle. Tarot. Donc, on retrouve certains symboles. Mais j'aime beaucoup le dessin. Et du coup, il me parle plus. On a le bouquet, on a le chien. Alors, par exemple, pour le coup, celui-là est très hécaté. Comme pour ceux et celles qui s'intéressent à hécater. C'est la clé. C'est un symbole vraiment très hécaté. Même le chien est un symbole très hécaté. Mais pas seulement. Il y a d'autres dieux qui sont reliés au chien. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, c'est bien de connaître la mythologie. Eh, ça, c'est Alsacien. C'est une cigogne. Parce que dans la mythologie et les mythologies, on apprend souvent la symbolique des animaux, des plantes. Par exemple, l'ours, on retrouve ça dans de nombreuses cultures. L'ours est à la fois vu comme un protecteur, mais comme il libère l'hiver, c'est aussi le cycle. L'ours, c'est, peut-être la violence, le côté très sauvage, mais il a ce côté doux, on a envie de caresser, mignon, mais je ne vous le conseille pas. Donc, il peut avoir plein de symboliques différentes qu'on retrouve dans les contes aussi. C'est pour ça que je conseille aussi de relire certains contes. Par exemple, les frères Grimm ont énormément travaillé sur le folklore et souvent, leurs contes sont en fait issus du folklore et donc issus des traditions païennes, issus des traditions de magie. Et donc, il faut... Et on condamne notamment la sorcière parce qu'ils trouvent que c'est une hérésie. Mais donc, c'est intéressant à relire pour d'autres points que la condamnation de la sorcière qui est toujours méchante. Donc, c'était pour l'ours. On retrouve un animal classique, guide le renard, qu'on retrouve chez les Celtes aussi pour différentes raisons. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est celui-là, le Burning Serpent, c'est qu'on retrouve des dieux et des déesses. Ici, on a Isis. Donc, il est intéressant pour ça. Donc, voilà, ça, c'est un dérivé du Le Normand. Donc, ça, c'est un oracle, pareil, qu'on peut travailler seul, sans un de tarot, en appui. Le Le Normand classique, je vous le montrais avant. Les cartes se sont écoulées de mon genou. Je peux les chercher. On retrouve la cigogne que je vous montrais avant, mais la version classique, qui est l'as de cœur. Et donc, c'est basé sur les cartes classiques, ce qu'on appelle les jeux avec lesquels vous pourrez jouer. Voilà. Donc, ça, c'est pour le Le Normand. Donc, ça, ce sont des oracles qui se tiennent tout seuls. Vous n'avez pas besoin d'avoir un jeu de tarot à côté. Ce sont des oracles qui fonctionnent seuls. En oracles qui fonctionnent seuls, on a le grand Etheia, qui ressemble à un tarot, mais qui est très intéressant. Je ne perdais pas la moitié des cartes. Voilà. Le grand Etheia, on l'appelle tarot égyptien, le tarot des gitans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mots en dessous. Alors, certains voyants, certaines personnes qui travaillent avec, rajoutent des mots autour. J'ai déjà vu ça. Chez des personnes qui rajoutaient des significations parce que ça manquait ou parce que ça posait un problème. Donc, ici, on a l'éclaircissement et de l'autre côté, la passion. Il est réversible. Le grand Etheia est assez intéressant parce que chaque fois, il y a une signification à l'envers, à l'endroit, qui est claire. Et vous pouvez vraiment travailler avec. Bon, le mien, je l'ai depuis super, super longtemps. C'est celui-là. Au moins depuis 20 ans, celui-là. Donc, il ressemble à la lune. La discussion, par exemple, c'est très intéressant parce que ça ressemble à la lune sans être la lune. Et dans le grand Etheia, on a du tarot, sans que ce soit le tarot. On retrouve les chiens, les tours, cette espèce de voyage vers l'arrière, vers un paysage. et la toute petite écrevisse ici qui est souvent sur mes tableaux et qui représente les mystères. Et on a la lune, en fait, très haut ici. Donc ça, c'est pour le grand Etheia. La manière d'être et si on... Ou la révélation. Donc, qui ressemble à l'étoile. Mais ça reste un oracle et pas un tarot parce qu'il ne fonctionne pas du tout sur les mêmes lois, on va dire, les mêmes règles. Ça, c'est vraiment le monde. Et ici, c'est le voyage dans le grand Etheia. Ou les biens ruraux. Donc, c'est pas tout à fait la même version. Ici, on a le soleil. C'est les vérités. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, on a une carte différente. Celle-là, on ne vous la trouvait pas dans le tarot classique. Bonjour ! Et donc, vous pouvez trouver, par contre, peut-être des correspondances avec les cartes mineures. Mais le grand Etheia est vraiment pas mal à travailler. Et puis, je le trouve assez simple pour les gens qui débutent. Il n'est pas très cynique, pas très violent. Il est assez doux. Ça, c'est la ténacité. Je trouve intéressant, cette femme dans cette spirale avec ce chemin, la volonté, la ténacité. Donc, ça, c'est un oracle qu'on peut utiliser seul. La justice. Mais qui est ici, le législateur, la tempérance. Ici, qu'on retrouve, qui est classique, mais qui est issu du tarot. Et pourtant, c'est le grand Etheia. Donc, moi, je ne le considère pas comme un tarot, le grand Etheia. Je ne sais pas si certains le considèrent comme un tarot. Moi, non. Donc, on retrouve la force. Je cherche des cartes différents. Là, on a la pauvreté, la misère, qui peut être proche de la maison Dieu. Parce qu'il y a l'éclair, il y a cette espèce de temple. On a une roue de la fortune. Et puis, il y a les vertus, le valet. Encore que si. C'est comme quoi, je m'en sers vachement souvent. Il y a quand même les bâtons. Il y a quand même une construction proche du tarot. Donc, ça, c'est le grand Etheia que vous pouvez chercher. Il est pas mal. Moi, je ne l'utilise vraiment, vraiment pas souvent. Je l'ai depuis très longtemps, mais ce n'est pas celui qui me parle le plus. Donc, ça, c'est pour le grand Etheia, le tarot égyptien. Le mien, il vient de chez Grimo. Et je suppose qu'il y a des jeux qui sont dérivés du grand Etheia. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené ? J'ai ramené la Sybille. La Sybille des salons que j'ai depuis très longtemps aussi. Très longtemps que je vois qu'il a décoloré avec le temps, la boîte. Alors, la Sybille des salons, elle est construite un peu sur la méthode du Le Normand. C'est-à-dire qu'on a, on va montrer ça de plus près, ici, les cartes classiques représentées ici. Et chaque fois, une image. Alors, si je me souviens bien, la Sybille, on tire presque tout le jeu quand on fait un tirage. Et on compte de 7 en 7. Si je me souviens bien, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas utilisé la Sybille des salons. Donc, c'est ça, de Parlour, Sybille, la Sybille des salons. Encore un chat qui fait caca. Mais disons, c'est passion caca ce soir. Et donc, ça reprend la symbolique, en fait, des cartes classiques. Celles avec lesquelles j'ai appris à tirer moi. Celles avec lesquelles on joue dans un bar. Voilà. dans un coin d'une table, en famille. Et il est... Je me rends compte qu'il n'est pas mal. Je vais l'utiliser plus souvent. Ce qui est pas mal. C'est bien, grâce à vous, je rendais court. Parce que je me suis dit, je vais sortir tous. L'espérance. Qui a l'air super heureuse. On sent l'espérance naître tout de suite. En haut, joie. Désespoir. Alors, l'oracle de la triade, je le connais pas, en fait. On m'en parle souvent. Et je me suis jamais penchée sur la triade. En fait, j'ai du mal avec l'imagerie de l'oracle de la triade. Il faudrait que je m'y penche plus. Donc, peut-être un jour, je vous en parlerai. Et j'aime bien, moi, les jeux à l'ancienne, en fait. Ou les jeux mignons. Je vous parlerai des jeux mignons après. Mais par exemple, ce type de jeu, j'aime bien l'imagerie à l'ancienne. J'aime bien... Je sais pas, ça me parle plus. Mais il faudrait que je regarde de plus près l'oracle de la triade. Je connais pas tous les oracles. Donc ça, c'était pour le civil. Des salons. Je vous ai montré quelques cartes. Vous pouvez regarder sur Internet. Je pense que vous trouverez toutes les cartes. Vous voyez, l'imagerie, en fait, de l'oracle de la triade, j'ai du mal. Mais peut-être parce que je l'ai jamais vue en vrai. J'ai toujours vu des images sur Internet. et j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Pour moi, comme l'image est très importante en tant qu'artiste, je suis toujours dans le visuel. C'est vrai que certains jeux me bloquent. Et donc, j'ai du mal à rentrer dedans et à me dire, je vais réussir à en tirer quelque chose. C'est peut-être idiot en plus parce que je pense qu'il y a des jeux que je rate qui sont très intéressants dans le fond. Mais du coup, c'est la forme qui me pose problème. Je pense par exemple à un oracle qui est sorti récemment. Non, je ne trouve plus nom, mais ça va me revenir. L'oracle... Ce n'est pas des murmures. C'est l'oracle des révélations. Un truc très féminin, mais beaucoup trop féminin pour moi. Avec des personnages très doux. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui le tirent. Mais j'ai vraiment un problème avec cet oracle dont je ne retrouve pas le nom. Si quelqu'un peut me mettre sur une piste, il est récent. Ah ben voilà. Mais parce qu'après, chaque personne a... Si tu fonctionnes bien avec le trient, c'est très bien. C'est surtout aussi que chaque personne a une appréciation visuelle subjective. Donc, n'a pas la même approche. Et je pense que c'est dû à... à notre vie antérieure, jadis, quand on n'était pas là de nouveau. À notre vie antérieure, dans notre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire à notre apprentissage. Oui, il y a des tarots qui sont très clairs, mais dont l'imagerie n'est pas... Le Bélin, on ne peut pas dire que c'est une imagerie extraordinairement passionnante, mais il est toujours juste. C'est pour ça que je dis que peut-être que j'ai tendre de repousser des jeux dont l'imagerie ne me parle pas forcément. Et donc, c'est peut-être une piste à explorer, surtout qu'en workshop avec les élèves, je dis toujours que quand on veut, on s'intéresse à l'art, il faut aussi absolument regarder ce qu'on n'aime pas pour apprendre parce que dans ce qu'on n'aime pas, il y a toujours, malgré tout, quelque chose qui va nous attirer. Et souvent, ce qu'on n'aime pas apprend plus que ce qu'on aime. Et je ne l'applique pas moi-même pour les oracles, du coup. Et je devrais le faire. Et donc, c'est vrai que je me restera à des jeux que j'aime bien. Mais en même temps, c'est mieux parce que sinon, je vais nous voir des étagères qui s'écroulent et puis ça va être chiant. Donc, peut-être que c'est mieux. Peut-être que c'est mieux de se restreindre. Alors, j'avais lu un truc intéressant sur les gens qui collectionnaient les oracles, etc. Il y a des gens qui vont collectionner les oracles sur des thèmes. Genre la forêt. Genre les celtes. Genre que autour, je ne sais pas moi, des femmes. Donc, chacun a sa... L'oracle, de toute façon, par essence, est subjectif. Un tarot aussi, l'image compte beaucoup dans le tarot. Mais comme le tarot a une structure qui est toujours à peu près la même et qui a toujours à peu près les mêmes règles, on peut passer facilement d'un tarot à un autre alors qu'un oracle... Les oracles, c'est parfois très difficile de passer d'un oracle à un autre parce que chaque oracle va avoir son auteur, va avoir sa façon de penser. On peut essayer de l'oracle de la déesse sombre qui est justement très bien. Pour ça, outre les images qui sont pas mal du tout, qui sont très belles, peut-être la seule chose qui me dérange c'est la typo ici parce que des fois je n'arrive pas à lire mais je suis aussi une quiche. Et donc comme je fonctionne sur le visuel et que j'adore ce que fait Julie, ça me dérange pas. Mais celui-là est très juste. Je le trouve toujours très fonctionnel en fait. Et c'est un oracle, c'est parmi les oracles les plus justes, mais je trouve en complément d'un tarot. Je sais que certains et certaines le tirent seul. Je sais que moi, j'aime bien avoir le tarot avec. Il fait partie des jeux qui en complémentent le tarot. Alors après, on verra pourquoi. Il marche bien. Donc celui-là, vous l'avez tous vu, tout le monde en parle en ce moment. Moi, je l'utilise dans le hécatéon de challenge parce que je le trouve justement assez clair dans un travail, un shadow work, un travail de l'ombre, pas uniquement pour la part de féminité parce que, comme je l'expliquais, je pense qu'on a tous de la féminité en nous, qu'on soit homme ou femme et que la féminité ne se limite pas uniquement aux femmes, ce qui serait assez réducteur pour une énergie féminine qui doit circuler entre les gens. Je pense qu'au contraire, on devrait apprendre aux hommes leur part de féminité parce que nous, les femmes, par essence, on est féminines. Et je parle là du genre et pas du sexe. C'est-à-dire que quelqu'un, et c'est quelque chose qui est important pour moi de rappeler, c'est que le genre n'a pas de sexe. Quelqu'un qui est né homme mais qui est femme est une femme. Voilà. C'est pour ça que la féminité circule et doit circuler quelqu'un d'androgyne, quelqu'un qu'on appelle aujourd'hui non-binaire et très féminin et très masculin. Mais je pense qu'à certains hommes, on devrait prendre la féminité. Nous, les femmes, on l'a intégrée. Et ou les personnes non-binaires aussi. C'est plus un travail vraiment sur les gens qui sont très masculins. Oui, moi, je suis le masculin sacré. Oui, en complément de tarot, je trouve qu'il fonctionne bien. Il y en a d'autres qui fonctionnent bien. Alors, on va y aller justement sur les compléments de tarot. Alors, il y a justement des oracles qui fonctionnent super bien en complément de tarot. Le dernier que j'ai acquis, c'est celui-là. Il est très beau. Je ferai un unboxing plus long. mais c'est celui des archétypes de Wild Unknown. Alors, il est rond. On va y arriver. Comment utiliser un oracle avec un tarot ? Alors, par exemple, le Wild Unknown, c'est sur l'archétype. Les cartes sont très belles. Alors, pour une fois, vous remarquerez que je ne râle pas sur le mot shaman. Ah ! Mais tout le monde se dit mais pourquoi donc ? Parce qu'en fait, shaman est devenu un archétype. Le mot shaman fait partie des archétypes. C'est-à-dire que si on se... On reprend un peu les théories de Jung sur l'archétype. Si on parle un peu de la psychiatrie, la psychologie. Donc, Jung explique qu'il y a des archétypes. Donc, ce qu'on appelle nous aujourd'hui des mots valises, des mots qui servent à tout et shaman en fait partie. Donc, dans un tarot sur l'archétype, ça ne me choque pas parce qu'on est vraiment sur des mots et des symboles qui doivent symboliser universellement des choses. Et donc, dans le pont, par exemple, je tombe sur le pont ici. Le pont est intéressant parce qu'il a beaucoup de symboles différents. L'archétype, en fait, c'est une forme de symbole. On les retrouve dans les rêves, on les retrouve dans les jeux. C'est bien de connaître le symbole. C'est pour ça que je dis soyez toutes votre Dan Brown qui travaille beaucoup, beaucoup sur le symbole. Autant l'écriture de Dan Brown, j'ai du mal. Autant je trouve... Oui, moi, j'adore les cartes rondes. Je trouve ça fabuleux, les cartes rondes. The Maiden. Et donc, je vous conseille toutes et tous d'art, un dictionnaire des symboles avec vous. Il y en a des très, très bien. Dans les éditions bouquins, par exemple, vous trouverez, pour pas cher, sûrement, peut-être chez Emmaüs ou en deuxième main, des dictionnaires des symboles. Et c'est très important. Je ferai une fois un unboxing du archétype. On le verra plus longuement. Et donc, comment l'utiliser avec un tarot, un oracle ? En fait, tout va dépendre de la question. Quand vous avez votre jeu de tarot, on va essayer de faire par ordre. Je vais commencer par ce que je connais bien, c'est travailler avec quelqu'un qui vient de me voir pour un problème XY. Donc, il vient me voir parce qu'il a envie de réponse. Quand je suis avec un consultant, je ne demande jamais de questions. Quand on est en face-à-face, je tire une carte et je pose le problème. En général, c'est la chose sur laquelle on doit travailler. Et la personne dit « Je n'étais pas venue pour ça. » Mais en fait, c'est vrai que c'est le truc qui m'ennuie le plus parce que souvent, c'est des choses intimes. Donc, on va rentrer dans des choses assez difficiles. Parfois, ça va être des problèmes relationnels. Parfois, ça va être des choses du passé qui vont ressortir. Donc, c'est toujours, en général, ce qui va ressortir, c'est un vrai shadow work, un vrai travail sur l'ombre. Et je suis en fait née pour faire un travail de l'ombre, il faut croire que c'est toujours ça qui ressort. Et c'est un vrai travail qu'on va faire. Et donc, on va faire un premier travail avec le tarot. Et... Hello ! Et c'est là qu'on va choisir, justement, des arcanes, les arcanes majeures et des arcanes mineures, soit toutes, soit qu'une partie des arcanes mineures pour répondre le mieux possible aux problèmes de cette personne. On va parler sur... Passer par... Pardon. Sur par exemple, un problème de santé, donc quelque chose de lourd, vous allez prendre les épées et vos arcanes majeures parce que vous allez devoir être précis dans vos réponses. Donc, on ne va pas se perdre avec les deniers qui peuvent donner des réponses intéressantes, avec les bâtons non plus. Je conseille d'utiliser des choses réduites pour des questions précises. Et là, on va travailler sur ce shadow work et va intervenir l'oracle. Et l'oracle, en fait, va intervenir en fin de travail. Et c'est pour ça que quand je vous propose un étalement, je propose toujours avec un oracle parce que l'oracle, et on parlait de la déesse sombre, c'est ce qui va, en fait, parfois, à la fois, résumer ce qu'on a dit avec le tarot et qui peut être un peu brune de décoffrage et t'en sors, t'es un peu un peu cassé. Alors, la dernière expérience que j'ai eue comme ça, c'était il n'y a pas longtemps avec une jeune femme à qui je dirais mais que des choses très difficiles, très compliquées. Et je me suis dit mais on s'en sortira jamais. Je me suis dit mais j'aimerais lui dire un truc super cool et en fait, non. Mais elle-même était dans une attitude très négative. Ça aussi, il faut vous dire que ça joue beaucoup. C'est pour ça que quand vous faites, par exemple, un travail d'ombre, il faut être absolument dans une attitude positive parce que là, même avec un oracle, ça sera un travail très difficile donc soyez toujours dans une attitude d'ouverture et positive et reposée. Par exemple, là, je suis trop fatiguée moi pour faire un vrai tirage, je ne le ferais pas si on me le demandait parce que la fatigue fait que l'énergie est dispatchée ailleurs et que vous n'avez pas votre ouverture d'esprit habituelle. Donc, ne jamais tirer bourré non plus. Il faut absolument éviter de tirer carte à quelqu'un si vous avez picolé ou un coup dans l'aile et que la personne en fasse aussi un coup dans l'aile mais ça ne m'ouvre pas l'esprit non non. Donc, il faut être clean de façon de parler et reposer et calme et poser et même parfois pour soi-même justement surtout quand on est dans chaussons. Donc, l'oracle, vous allez le choisir par rapport à ce que vous a tiré et si vous êtes dans un tirage très compliqué, donc l'oracle la déesse sombre par exemple est bien pour un shadow work mais parfois il va être il va vous laisser quand même dans l'ombre et vous laisser cette impression de complexité. Certains je suis en retard mais je vais le faire m'envoyer leur tirage que je regarderai ce soir et donc là vous pouvez utiliser ce que j'appelle les oracles mignons. Alors, qu'est-ce que c'est les oracles mignons ? C'est celui qui va vous sauver de la mise quand vous êtes justement face à quelqu'un où c'est très compliqué ça et vous vous dites mais jamais j'aurais un truc bien à lui dire et vous sentez que la personne est négative et pour débloquer une situation il faut sortir l'arme fatale l'oracle mignon. Donc moi j'ai plusieurs oracles mignons alors souvent on se dit oh là là un oracle mignon c'est juste cute et mignon mais l'oracle mignon comme celui-là c'est l'oracle des petits chats c'est les spirit cats il est très mignon justement vous avez des très mignons petits chats alors celui-là c'est la générosité il est très joli on a le petit chat qui rêve c'est la gratitude je ne sais pas si on le voit bien il est tout mignon il est tout tout mignon l'oracle mignon et le petit chat qui est dans la forêt c'est l'amour inconditionnel il faut toujours avoir des oracles mignons l'oracle mignon peut vous sauver un tirage je vous le garantis l'oracle mignon c'est la dernière route secours alors pas forcément celui des petits chats mignons mais celui-là il marche bien il est très sympa parce que tout le monde aime les petits chats et on sait bien que les petits chats dirigent le monde et pas seulement leur caisse ils passent leur soirée à gratter leur caisse c'est cool ça c'est l'illumination le petit chat tout éclairé dans la petite forêt voilà le petit chat dans la forêt tout mignon mignon il est super cute super rassurant ça c'est The Trust en français je suis tellement fatiguée que je n'arrive plus à faire mes traductions en français la confiance tout mignon dans la forêt les petits chats mignons de la curiosité oh comme il se parle tout mignon voilà le tarot mignon donc c'est l'arme fatale quand vous êtes dans un trou avec soit un consultant soit avec vous-même et que vous êtes perdu alors comment utiliser l'oracle mignon en cas de catastrophe interplanétaire avec un consultant et vous vous dites mais je n'ai rien de super à lui dire alors vous dégainez l'oracle mignon je vais chercher un autre oracle mignon dans l'oracle mignon qui est pas mal qui est assez mignon mais alors ce oracle des sorcières il ne s'appelait pas comme ça à la base je l'avais déjà montré dans un bon d'ailleurs leur carte ne veut pas sortir il est moins mignon que les petits chats mais il y a celui-là l'oracle des sorcières mais il est moins violent que le tarot et pareil il vous dit des choses gentilles en fait l'oracle mignon le but c'est d'avoir des images rassurantes pour la personne qui est en face de vous ou vous-même et des images douces et des significations douces ça c'est le but de l'oracle mignon et en quoi ça va nous servir alors celui-là il est moins mignon que les petits chats je suis sûre que vous préférez tous et toutes le petit chat je peux continuer à vous les montrer les petits chats pendant que je parle parce que les petits chats ça vaut le coup les petits chats c'est n'utilisé qu'en cas de total coin total problème c'est un peu comme l'agence tout risque vous sortez là c'est pour les vieux comme moi l'agence tout risque qui connaît encore l'agence tout risque donc l'exemple que j'avais dernièrement c'était cette dame très coincée que je n'arrivais pas à décoincer je ne voyais rien arriver je me suis dit je vais dégainer un oracle mignon donc l'oracle mignon c'est celui qu'on et voilà les petits chats alors ici on a le jeu on a Play oh comme il est mignon Play il est vraiment tout mignon ils sont à l'aquarelle ils sont tout doux on a venu de refaire des bisous il ressemble au mien il ressemble à Sam on dirait Sam si j'appelle Sam il va venir en plus non il est dans sa caisse on lui a changé sa caisse il est super content ça c'est méditation et donc vous avez quelqu'un en face de vous ou vous même et vous êtes sur une question ardu donc dégainer les petits chats par exemple bon et à bientôt et j'espère que j'arriverai à enregistrer le replay cette fois celui-là il est trop mignon celui-là je l'avais peut-être déjà montré oui c'est l'amour inconditionnel et vous lisez cette carte vous lisez ce qui est écrit derrière et tout d'un coup ça va matcher ça va tilter parce que ça va vous donner une respiration en fait dans le jeu l'oracle mignon il sert à ça il sert tout simplement à donner une respiration dans un jeu compliqué parce que vous ne comprenez pas et il vous faut à un moment vous distancer de ce que vous êtes en train de tirer si avec un consultant ou c'est très compliqué c'est pareil donc vous pouvez dégainer que ça c'est l'urgence absolue alors vous dites ça va faire ridicule si vous êtes un consultant avec vous-même ça va mais vous dites ça va faire ridicule avec un consultant non 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 parce qu'en fait ça décoince des situations donc vous dites à la personne de tirer un petit chat mignon par exemple celui-là c'est quoi c'est le flux de Flo il est trop mignon mais je crois que je le montre à l'envers mais oui je ne sais pas il est à l'envers ou à l'endroit celui-là mais non il a son petit nez là voilà le flux avec ses petites moustaches et ses petits yeux oh il est trop trop mignon et celui-là c'est le guerrier en par exemple warrior voilà ça c'est une bonne un bon exemple c'est le chat guerrier et donc quand vous êtes dans un truc compliqué c'est ce qui m'était arrivé dernièrement vous tirez par exemple warrior qui est un mot assez difficile warrior c'est le combattant il y a la lutte il y a quelque chose de compliqué et là vous dégainez votre petit chat mignon et vous vous resituez dans le jeu voilà vous savez que si vous venez me consulter et que je sors les chats mignons c'est aussi que moi j'ai besoin d'un truc pour respirer c'est pas forcément que vous êtes mal barré mais c'est que j'ai besoin de comprendre un point et que pour ça j'ai besoin des petits chats mignons de secours qui vont me permettre moi de lire par exemple sur warrior je vais lire le truc derrière et ça va me permettre de me resituer c'est comme ça que la dernière fois le dernier dernier tirage très compliqué je me suis rendu compte que avec les petits chats mignons je sais plus ce qui était sorti qui a le petit chat mignon mais que la jeune fille avait je m'en étais pas rendu compte avant parce qu'on est dans j'avais une demi-heure c'était très court et du coup je n'avais pas capté ce qui me en fait s'est paru évident et c'est pour ça que je dis parfois il faut avoir un truc qui tout d'un coup va vous faire tilt et souvent justement l'oracle mignon sert à ça c'est qu'à un moment il faut vous distancer du jeu à un moment il faut vous dire ok là soit c'est moi qui n'arrive pas à lire ce qui peut arriver mais il faut en être sûr soit c'est la personne qui a un vrai problème mais que je n'arrive pas à définir et là le jeu mignon sert donc ça va être une respiration pour les deux parce que tout d'un coup vous allez sortir un truc cutie joli mignon il y a plein de jeux mignons il faut regarder tous les jeux mignons qui existent quelque chose qui vous plaît et puis comme ça vous pouvez un peu rire en fait un peu souffler et c'est le but des jeux mignons comme je vous le fais à vous vous faites oh il est trop mignon voilà et du coup aussi la carte qui va être tirée va être une piste et vous dites mais je suis con je ne l'ai pas vue avant et là c'était le cas cette personne avait en fait une maladie chronique et moi qui ai en plus une maladie chronique putain je n'ai pas vu ça et pourtant je ne sortais que des épées et j'aurais dû tilter là dessus mais j'étais tellement sur un autre souci qu'elle a aussi et dont je n'arrivais pas à trouver l'origine que je restais en surface et j'ai fait l'appel aux petits chats mignons et les petits chats mignons m'ont sauvé la vie je remercie donc les petits chats mignons et le petit chat mignon du coup vous remet sur les rails et tout d'un coup j'ai re-regardé le jeu et je me suis dit mais c'est ça en fait et en fait c'est cette maladie chronique qu'elle contrôlait tellement qu'en fait ce que je comprends étant moi-même malade de façon chronique et avec un truc lourd qui a avec une charge mentale lourde je sais que moi j'ai la peinture qui est extrêmement cathartique et qui me permet de faire la résilience mais le problème c'est que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un 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 échappatoire et c'était le cas pour cette personne c'est qu'en fait elle voulait contrôler sa vie comme sa maladie et je lui ai dit non personne ne peut contrôler sa vie entièrement comme sa maladie il faut trouver à un moment l'échappatoire donc s'il y a des gens concernés par une maladie chronique lourde avec une charge mentale lourde il faut absolument vous trouver un échappatoire alors on digresse un peu de l'oracle c'est à cause des petits chats voilà mais ou si vous avez pas forcément une maladie chronique mais une histoire lourde qui qui vous impose une charge mentale importante donc il faut absolument entrer en résilience en psy on va appeler ça résilience faire une catharsis si vous voulez pas aller vers une vraie thérapie ou vous avez déjà essayé la thérapie mais vous êtes en train de faire une thérapie c'est quelque chose d'important de se trouver en fait une activité de décharge et l'activité de décharge chez moi c'est donc la peinture moi j'ai de la chance ça peut être tout à fait autre chose ça peut être la broderie ça peut être n'importe quoi mais il vous faut une activité de décharge parce que cette charge mentale comme cette femme que j'ai rencontrée peut être limitante pour absolument tout dans la vie et cette jeune femme qui était moins âgée que moi qui vivait avec sa fille avait tellement de charge mentale avec sa maladie qu'en fait elle voyait toute la vie avec à travers cette maladie mais je crois aussi qu'en fait elle n'avait jamais testé les limites alors je m'explique on digresse complètement des oracles je suis désolée elle est partie loin mais c'est pas grave c'est important quand vous avez un consultant justement à qui discuter c'est que il faut prendre en compte le fait de d'avoir aussi des gens qui ont des parfois des choses lourdes sur le dos qui m'aille chronique une histoire lourde moi j'ai déjà eu des femmes battues aussi donc ou une enfance compliquée des violences dans l'enfance des choses qu'on va transporter comme ça en fait qui sont comme des maladies chroniques donc moi je ne fais pas de différence entre les deux dans l'idée de charge mentale plus tard et parfois c'est des gens qui n'ont jamais consulté jamais eu de thérapeute donc il faut être au clair avec ça quand on tire les cartes et qu'on travaille justement avec les cartes c'est ah purée il reste 8 minutes 58 ah on parlera donc de ça la prochaine fois donc pensez à l'oracle mignon et la prochaine fois si vous le venez bien on parlera justement de toutes ces questions très lourdes et comment les aborder avec les gens quand vous êtes en consultation ou pour vous-même parce que vous pouvez aussi avoir ce problème vous-même et du coup ne pas réussir à répondre à certaines questions parce que vous avez une charge mentale lourde donc voilà on a un peu disgrissé c'est pas complètement sur les oracles mais au moins on a vu des petits chats mignons c'est déjà bien et donc la semaine prochaine je vais reprendre un peu tout coopérer avec la maladie mais pas seulement coopérer avec les bagages lourds et on va parler de ça la semaine prochaine et comment vous pouvez aussi l'utiliser quand vous parlez à des gens qui ont des bagages lourds et comment aborder les choses pas seulement en travail de l'ombre donc à bientôt merci de m'avoir suivi désolé d'avoir disgrissé sur des choses mais c'est le live qui veut ça donc n'oubliez pas l'oracle des chats mignons il s'appelle les spirits cats voilà et vous pouvez le trouver peut-être sur internet moi j'avais acheté une copine à moi quand je l'ai vu je lui dis il me le faut donc n'oubliez jamais un tirage difficile vous sortez l'oracle mignon ça vous donnera le moyen de vous en sortir si vous avez vous essayez toujours d'adapter l'oracle là on a l'oracle des runes à votre question un oracle ne va pas forcément marcher sur une question la déesse sombre ne va pas marcher sur un truc plus lumineux par exemple c'est vraiment au feeling donc essayez toujours de lier les deux au feeling on reprendra ça à début du live de la semaine prochaine